Alors, les autres vont nous prendre en cours. J'ai décidé de venir vous parler ce matin concernant trois sujets. Le premier, c'est le report, le renvoi plutôt du procès du capitaine Moussadadis Kamara au 12 décembre, qui est aussi incertain. Et nous allons parler aussi de cette injonction donnée par la CEDAO concernant le dialogue en République de Guinée. Et nous allons parler de cette nomination de certains journalistes de films et d'Espace FM. Je vais vous donner mon point de vue comme j'ai l'habitude de le faire et que chacun va voir ce qui se passe réellement. Alors, sans plus tarder, je me surmode... Ok. Réunion. Ok. Donc, concernant la sortie du président Moussadadis Kamara, et donc hier, nous avons tous assisté au début de comparution du capitaine Moussadadis Kamara. Et on était tous désolés de voir ces images pareilles, de voir un homme devant la barre affaibli, un homme devant la barre qui n'a plus ses forces qu'il avait de par le passé. Et ça donne beaucoup, 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 beaucoup à réfléchir. Mais ce que je m'en vais vous dire, j'avais voulu, malheureusement, j'ai oublié mon second téléphone à la maison. Sinon, j'avais voulu vous faire écouter certains passages. Et on va analyser ensemble sur les propos tenus par le capitaine Dadis avant de retourner en prison. Mais que peut-être, j'ai bonne mémoire encore, je vais voir, même si ce n'est pas dans le... Ça dit les mêmes mots typiques que je vais en dire, mais peut-être dans le même contexte, je vais rester pour vous dire ce qui m'a marqué hier, du petit passage du capitaine Dadis. Le capitaine a été appelé à la barre. Il arrive comme un homme fatigué, comme un homme faible, comme un homme plein de déceptions. Et je vais vous dire pourquoi je parle de déceptions. Le capitaine Dadis, à la barre, le président, pardon, le président du tribunal lui demande s'il pourra se tenir debout ou assis pour donner sa part de vérité. Le capitaine annonce une phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui me donne que ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous disons en longueur de journée, même si nous ne sommes pas assis avec ces gens-là, mais ils arrivent à nous écouter parfois. Le capitaine Dadis dit je suis un officier je ne sais pas de major ou bien d'état-major, je ne sais pas. Il dit qu'il est un officier et qu'ils sont faits pour la guerre et aussi pour la prison. La partie-là, pour toute personne qui observe bien et analyse bien, pouvait comprendre ce que ça signifie. Pour toute personne qui connaît, analyser les faits, pouvait savoir qu'est-ce que Dadis voulait nous dire. Hier, quand Dadis venait pour ce procès, quand il clamait aux efforts qu'il veut donner sa part de vérité, qu'il va quitter pour venir en République de Guinée pour donner sa part de vérité, il venait pas pour faire la prison, pas pour subir le coup de la prison, mais c'était pour venir vite fait donner sa part de vérité et que c'est fini. J'avais en parlé, j'ai dit que c'était là Dadis s'était trompé, c'était là qu'ils ont trompé Dadis pour lui dire que ce procès-là dès que tu arrives c'est vite fait et puis tu es parti. Mais avec le temps, Dadis Kamara a fini par comprendre ce que je vais vous dire tout de suite. Avec le temps du passage de ses co-accusés, Dadis a fini par comprendre c'était quoi le pouvoir dans lequel il était dont il était le président. C'était quoi ce pouvoir ? Lorsque Dadis vous dit qu'il est fait, c'est un officier-major, qu'il est fait pour la guerre et la prison et Dadis au départ, Dadis ne voulait pas rester en prison. Si vous vous rappelez, il a même claqué un jour, il s'est vu, il a pris colère parce que tout simplement on veut lui retourner en prison. Nous tous avons levé le doigt pour dire que non, Dadis ne méritait pas d'aller en prison, il peut rester en résidence surveillée jusqu'à la fin de ce procès. Et ce jour-là, Dadis n'a jamais pensé qu'il était un officier-major qu'il était fait pour la prison ou pour la guerre. Mais aujourd'hui, Dadis reconnaît qu'il est fait pour la prison. qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je vais vous le dévoiler tout à l'heure. Lorsque Dadis vous dit qu'il est fait pour la prison, c'est parce que Dadis a fini par comprendre ce qu'il n'avait pas compris depuis toutes ces années, ces 13 à 14 ans qu'il a fait en dehors de la Guinée. Dadis n'avait jamais, 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 jamais compris la vraie version de ce qui était le pouvoir CNDD. Mais au bout de ces trois semaines que le procès s'est tenu, voilà, ces trois semaines viennent de donner une compréhension lisible, une compréhension fiable et justifiée des Vandadis pour connaître qu'est-ce qui était le pouvoir CNDD. En cela, ni Pivi, ni Toumba Gakite, ni Marcel, ni Tégoro, ni tout ce qui était dans le ministre, je vais dire, le ministre de la Santé de l'époque, ni tout ce qui était dans le CNDD n'ont accepté de dire la vérité à Dadis, n'ont accepté de lui donner la bonne version des faits, de ce qui s'est passé réellement pendant qu'il était le chef de l'agent, pendant, ça dit, oh oh, pendant les événements du 28 septembre, chacun de toutes ces personnes lui ont donné des versions propres à eux-mêmes. Donc, certains parmi eux peuvent avoir la bonne version et certains étaient en train de couvrir leur forfaiture. Dadis ne savait pas dans quoi il partait. Tout simplement, ce qu'on lui disait, on lui faisait croire que le pouvoir-là, c'est notre pouvoir, le pouvoir-là, il ne faut jamais abandonner ce pouvoir, le pouvoir-là, vous devrez tout faire pour garantir ce pouvoir-là, même contre le sang et l'âme du peuple, il faut sauvegarder ce pouvoir. Voilà ce qu'on disait à Dadis. Il n'aimait pas dire c'est un dédé ou la mort, il n'aimait pas dire ce pouvoir-là nous appartient ou le peuple n'a qu'à marcher sur nous. Mais ils ont préféré tenir le langage Dadis ou la mort. Parce que tout simplement, Dadis s'est laissé faire, Dadis avait la soif du pouvoir, Dadis était là déjà, il se voyait le plus fort, Dadis voyait déjà là qu'il était imbattable, Dadis voyait en lui qu'il n'y avait aucun sur terre qui pouvait lui l'agénouer si ce n'est pas Dieu. Voilà ce que Dadis pensait. Parce que les hommes autour de lui lui ont fait une ceinture, lui ont montré qu'il était le plus protégé des présidents de la planète. Ils lui ont montré ça. Certains même lui ont fait croire avec des gris-gris que Dadis, même une balle ne pouvait pas atteindre Dadis. oui, c'est moi je vous le dis. Certains lui ont fait croire à ça que Dadis tu as la protection de la forêt profonde, tu as la protection que même une mousse, même une balle ne peut pas t'atteindre. Les gens ont prouvé ça à Dadis. Pendant que aucun homme sur terre n'a la protection d'un autre homme. Aucun homme sur terre ne peut protéger un autre humain. Seul Dieu a la protection d'un être humain. C'est ce que doit être dans la mentalité des chefs qui nous gèrent, dans la mentalité du peuple que nous sommes, dans la mentalité des guinéans. Nous devons croire que seul Dieu protège. Aucun homme ne peut te protéger. Aucun homme. L'homme ne te protège que pour son intérêt. L'homme te dit que je suis avec toi pour son intérêt. Aucun ne le fait fortuit. Voilà ce qui est arrivé à Dadis. Mais c'est à ce procès Dadis a entendu certaines déclarations de Pivi, de Tchèbouro, de Tumba, de Marcel, de Ministre, comment on l'appelle, Djabi, de qui, tous ceux qui sont passés, les huit qui sont passés. Dadis a fini par comprendre qu'il y avait la vraie version qui est différente de celle dont lui, il s'est toujours focalisé pour penser faire, envoyer des experts internationaux pour venir faire ses enquêtes en Guinée. Il pensait que la vraie version était dans ses mains. Pourtant, c'est archi faux. C'est là Dadis a su et Dadis devient faibri. Dadis devient affaibli. Dadis devient je ne sais pas comment vous le dire. Dadis est aujourd'hui sans force, sans force pour toute personne qui connaît Dadis. En le voyant hier à la barre, tu peux comprendre que Dadis est diminué de ses forces. Il est aujourd'hui perturbé. Il est aujourd'hui vide. il n'a rien à dire parce que tout simplement il a vu de ses propres yeux la vérité. Parce que tout simplement certains ont voulu le protéger et certains ont voulu profiter de lui pour asseoir la dictature et conserver ce pouvoir-là. Jamais ne pas le rendre aux civils parce que même Pivi l'a dit qu'il n'a jamais été envisagé entre eux. Ils n'ont jamais mis ça sur table pour retourner le pouvoir au civil. Pivi l'a dit que cela n'avait jamais été l'objet de débats entre eux. Ce qui veut dire qu'ils étaient autour de Dadis c'était pour garantir le pouvoir de Dadis pour l'envoyer à une dictature. C'est ce qu'ils voulaient de Dadis. Mais qu'est-ce qui m'a marqué dans ces propos ? Je vous ai dit à l'entame de ce procès quand j'ai fait ma première analyse je vous ai dit que Dadis ne sait pas mentir. Je vous l'ai dit. Je dis ce monsieur que je vois que j'ai toujours vu là il ne sait pas mentir. Dès qu'il va commencer à mentir tout le peuple de Guinée saura que Dadis veut mentir. Je vous donne la preuve. Dadis sort à la barre Dadis fait d'abord ça dit comment je vais vous dire une présentation avant de venir face à ce qu'il a il commence d'abord parce que je suis un officier de tant que temps je suis fait pour la guerre et je suis on est fait pour la prison ce n'est pas ce qu'on lui a demandé on lui demande s'il peut s'asseoir ou être debout pour faire ce procès et finalement Dadis pour nous révéler qu'il n'est pas en forme Dadis dit qu'il est malade par la curiosité du président du tribunal il demande à Dadis vous souffrez de quoi monsieur Kamara c'est là je vous ai dit Dadis ne s'est pas menti c'est là je vous ai dit que ce monsieur que je vois aura de sérieux problèmes parce qu'il ne sait pas rendre le mensonge c'est-à-dire en vérité comme le fait Marcel ou comme le fait Pidi lui il ne sait pas le faire Dadis incapable de nous dire de quoi il souffre de dire au président du tribunal finalement pour ne pas qu'il emballe aussi son docteur il a dit il y a le médecin pour ça mais même en disant il y a le médecin pour ça vous sentez en lui qu'il est en train d'hésiter de dire le problème des médecins vous sentez personnellement vous sentez en lui qu'il n'avait même pas le courage de dire de quoi il souffre oui bien vrai ça dit le cas médical ou bien je ne sais pas quoi médical est privé mais là Dadis ce n'est pas son problème de rendre ça en privé Dadis que je connais s'il a mal à la tête il va dire j'ai mal à la tête s'il a les maux de tête il va le dire mais finalement Dadis pour trouver quoi dire Dadis dit qu'il fut attaqué d'une fièvre le palu c'était là il dit une fièvre il a été grippé il a le palu il s'est senti abattu qui 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 s'est vu de pourvu de ses forces waouh à un événement majeur que tu as tant réclamé pendant des années à sa place hier si réellement Dadis avec le palu s'il avait été attaqué par le palu et que ce même palu lui a permis de venir dans la salle ce même palu lui a permis de venir s'arrêter regarder la ténacité de quand il parlait regarder la façon dont il était en train de parler on trouve l'énergie dans sa bouche pour parler mais il n'a pas l'énergie dans le corps c'est parce que tout simplement il est démoralisé il n'avait pas la force dans l'esprit et Dadis là le palu lui permet de venir au tribunal mais le palu ne lui permet pas de parler étonnant non incroyable non ce n'est que sa santé nous le souhaitons propre propre rétablissement c'est que sa santé mais laissez-moi vous dire bien vrai que c'est l'être humain qui connaît lui-même son état mais ce que je vais vous dire quelque chose n'a pas marché et cette chose c'est ce qu'on a demandé à Dadis le mieux pour vous vous avez compris la vérité vous avez compris que ceux qui sont autour de vous vous ont menti vous avez compris que les gens vous ont poussé à une humiliation le mieux pour vous c'est de dire au peuple de Guinée je compatis aux douleurs de toutes ces familles en déyeux lors de ces événements malheureux j'endosse la responsabilité entière de tout ce qui s'est passé pendant mon règne parce que j'étais le commandant du bateau c'est moi le seul chef suprême des armées j'étais là j'ai fini par comprendre qui est le Guinéan et je demande au président actuel de lancer une réconciliation nationale et de décréter un deuil de trois jours en la reconnaissance de la mémoire de tous ceux qui sont morts tous ceux qui ont été violés tous ceux qui ont été humiliés le 28 septembre 2009 c'était ça il n'y a rien d'autre que ça je vous donne le son n'est pas bon c'est coupé dites moi le son est coupé ou bien le son est bon quelqu'un me dit le son est-ce que vous m'entendez ok merci ok merci merci alors je vous dis encore à l'entame toujours de ce procès je vous ai parlé de ses avocats je vous ai dit que le dadis kamara a été induit en erreur par ses avocats je vais vous dire le ton qui a été donné par ses avocats hier quand je les ai écoutés je me suis dit oh là là c'est parti j'ai dit voilà ils ne devraient pas attendre tout ce temps parce que ces avocats ont d'abord fait quoi allons à ce procès demandons le retard de notre client afin que tous ces causes accusées passent quand ils vont passer nous allons écouter chacun et nous allons faire la synthèse des choses et nous sortirons de ça une conclusion pour défendre notre client qui est dadis c'était la première erreur commise par les clients de dadis laisser les autres parler avant dadis ils ont pensé que c'était la bonne méthode mais c'était la plus mauvaise méthode laisser les autres parler avant dadis sinon dans le cahier dans le cahier quand tu regardes bien dans le dans le cahier de cette justice dadis était en première ligne parce que c'était lui l'élément clé c'était lui le président le procès devrait commencer par lui souvenez-vous du procès de Laurent Babo à la haie ils n'ont pas d'abord commencé par par Charles Blegoudé ils n'ont pas commencé par les autres ils ont commencé d'abord par celui qui était le président qui est Laurent Babo et c'était comme ça ici encore c'était prévisible que le procès devrait commencer par dadis mais ces avocats l'ont indu dans les erreurs en lui en demandant au ministère public d'avoir un temps de trois semaines que leur leur client n'est pas encore prêt chose qui a été une première erreur deux l'erreur qui a été des avocats de dadis c'est-à-dire l'arrogance ils savaient pertinemment qu'ils n'ont aucune preuve palpable pour déjouer pour déjouer les dits d'un tomba d'un chégoro qui était au stade d'un Marcel qui était au stade et leur client qui n'était pas au stade qui était à la maison avec quelle preuve ils pouvaient déjouer les dits de ces personnes-là quand tomba va te dire que j'ai vu Balasamura au stade est-ce que dadis pourra dire non il n'était pas là-bas quand tomba va te dire que j'ai vu chégoro au stade est-ce que dadis pouvait dire non il n'était pas là-bas c'est là la première erreur mais les avocats de dadis se sont mis dans l'arrogance pour ne pas écouter même nous qui sommes leurs clients parce que ces avocats de dadis moi je suis un client de certains des avocats de dadis le pôle qui est aujourd'hui à ce barreau ceux qui sont en train de défendre certains avocats de la défense sont moi mon avocat mes avocats même je peux dire parce qu'il y a deux parmi eux qui sont moi qui un m'a défendu à la barre lorsque j'ai été condamné elle m'a défendu et l'autre continue à me défendre partout en fait j'ai des avocats parmi eux nous nous sommes mis à la place de dadis pour les dire ce n'est pas le moment de rendre dadis fébrile devant son peuple ce n'est pas le moment de rendre dadis ridiculiser dadis devant son peuple parce que le peuple de Guinée admire ce monsieur de son petit passage à la tête de ce pays le peuple l'admire il ne faut pas l'induire dans les erreurs laisser ceux qui ont fait ce carnage laisser ceux qui ont fait ces bavures répondre à la justice ne venez pas nous masquer des gens ici ils ont préféré cette solidarité des accusés pour faire face aux victimes ils ont préféré faire cette solidarité de protéger des assassins au détriment des victimes qui ont besoin aujourd'hui de la justice et de l'honneur en république de Guinée ils ont préféré soutenir cette bavure au nom d'une solidarité au nom d'une solidarité des accusés en se disant que nous avons des preuves en main j'ai des photos de prise de pouvoir j'ai des photos de telles j'ai des photos tout le monde n'était pas là tout le monde était de ce côté est-ce qu'on est là dans un procès de photos est-ce qu'on vous a dit que Dadis est à la barre ici c'est pour nous montrer des photos est-ce que c'est un procès de photos on est en train de voir parce que si c'est un procès de photos je vous ai décrit clairement que vous ne pouvez en aucun cas dissuader ou faire disparaître l'oeuvre de tomba dans la prise de pouvoir du CNDD vous ne pouvez pas l'écarter parce que tout simplement vous votre avocat qui dit que tomba n'était rien se retrouve dans une photo autour de tomba même si c'est l'après-pouvoir mais comment tomba a pu avoir ce courage de faire de la récupération et d'être celui qui n'a jamais été à la prise du pouvoir et d'être si important que même les généraux sont autour de lui le monsieur est en train de vous dicter ce qui doit être fait dites-moi comment cela s'est fait un simple commissionnaire même des généraux plus le président de la république tous se sont mis autour de cet homme dans une photo si vous voulez faire des yeux des photos comme vous décrit ça et des photos présentées par vous on ne trouve ni tomba ni pivi dans ces photos mais comment tomba a pu avoir faire une telle récupération incroyable quelqu'un qui ne connaissait rien dans ce pouvoir qui était loin de cette prise de pouvoir qui n'était qu'un simple commissionnaire un simple commis se retrouvent au sein de vous même les généraux des capitains des couins sont autour de lui en train d'écouter attentivement ce chef de guerre parce qu'il était en position de noyau et vous étiez tous en position en position d'électron autour de lui comment cela s'est fait c'est pour cela moi je ne parle pas de ça quand je vois ce certain qui a de l'afro un avocat qui est en train de faire de l'arrogance des mots pour nous dire que j'ai toutes les preuves j'ai des photos j'ai des temps pourquoi vous avocat de Daris n'a pas pu avoir des photos de ceux qu'ils ont tué au 28 septembre tu peux nous montrer ces photos si tu es pour la vérité si tu n'es pas en train d'induire Daris dans les erreurs pouvez-vous nous prouver nous montrer des photos des femmes violées en Guinée est-ce que tu as les photos de ça parce que c'est ce qu'on a besoin que tu nous montres par A plus B voici des photos des tombes en train d'assassiner des citoyens guiniens au stade voici des photos des tombes en train de violer des citoyens guiniens au stade voici les photos de Touma en train de ridiculiser des hommes politiques en République de Guinée maître c'est ce qu'on attend de toi monsieur Afro l'avocat suprême de Daris c'est ce qu'on attend de toi c'est les photos là on veut voir de toi parce qu'on est à un procès criminel ne nous faites pas voyager avec vos soi-disant des idées pour nous montrer j'ai des photos tirées ça dit au camp tiré à Bata est-ce qu'on est là pour nous parler où était le pouvoir où était qui prenait les photos montrez-nous des photos de ceux qui ont tué prouve-nous par A plus B puisque vous avez dit que Touma et ses hommes sont les seuls commanditaires de ce crime au stade du 28 septembre montre-nous des photos des Touma en train de tirer sur les Guinéens des Touma en train d'assassiner les Guinéens des Touma en train de violer les Guinéens nous avons besoin de cette preuve palpable afin que tout le peuple se tourne contre Touma pour qu'il paye pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée contre le peuple de Guinée mais vous avez mis ce monsieur dans l'heure et finalement qu'est-ce que je trouve dans la communication d'un avocat de Daris hier qui m'a beaucoup 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 donné à réfléchir c'est quand maître Pépé Antoine Lama dit vous avez vu sur ma page certains ont cru que c'est moi j'ai mis ce sont mes propos ce sont mes propos ce sont les propos de maître Antoine où il dit que Daris a aussi le droit de silence qu'il peut ne pas parler ne rien dire et que eux ils vont plaider auprès de cette justice pourquoi ne pas commencer par là pourquoi ne pas commencer par là pourquoi ne pas nous dire Daris ne vient pas à ce procès il a préféré garder silence ou Daris vient à ce procès tout simplement parce qu'il viendra devant la barre et garder silence ils vont plaidoyer ils feront des plaidoiries parce que vous avez compris nous vous avez compris que ce que moi je vous disais hier que certains sont venus m'insulter dans ma boîte certains ont continué à m'insulter en me traitant de quoi de ne pas être dans la solidarité de la Guinée Forestière aujourd'hui c'est vous qui revenez encore sur cette analyse que j'avais vue je vous ai dit on ne soutient pas quelqu'un parce que tout simplement on est de la même famille qu'il faut le soutenir non si on est devant si on est devant les faits il faudrait qu'on me donne la part de vérité si au-delà de ces parts de vérité nous n'avons pas de preuves de ceux dont on compte charger quelqu'un le mieux c'est de se taire et dire que je consens ou je prends l'entière responsabilité c'est tout ce qu'on a demandé mais comment un maître Pépé va dire hier que c'est un droit absolu oui c'est un droit absolu pour lui mais quand il va nous dire c'est maintenant hier qu'il peut trouver cette façon de nous dire que Dadis a le droit de se réserver et ne rien dire pourquoi c'est hier pourquoi c'est maintenant que quand ça arrive à son tour il va nous le dire pourquoi pourquoi il fallait attendre hier donc ce que je vais vous dire en termes clairs ce report a été fait parce que Dadis vient d'apprendre les avocats de Dadis viennent d'apprendre que certains sont encore inculpés tels que les balas Samoura le général Baldé et s'il y a certains d'autres qui sont encore inculpés et que ceux-ci doivent comparaître et les avocats de Dadis cherchent encore une façon de faire retarder Dadis afin que ceux qui sont encore venus les trouver vont comparaître avant leurs clients et ils cherchent à le faire mais le président du tribunal a compris sinon ils ne pouvaient pas renvoyer ce procès jusqu'au 12 ou ils pouvaient renvoyer la comparution de Dadis à une semaine mais il allait continuer le procès aujourd'hui demain mercredi et jeudi il allait continuer le procès avec d'autres personnes mais sauf que ils ont compris eux aussi que le jeu qui est là c'est une stratégie les gens sont en train de faire mais dans cette stratégie Dadis il n'a pas d'armes il n'a pas d'armes d'arguments il n'a pas d'arguments parce qu'il a été étonné toutes les explications données par Pivi ce ne sont pas les explications que Pivi lui avait données par le passé toutes les explications données par Marcel c'est-à-dire le refus catégorique de parler et qu'il dit je n'en sais rien n'a jamais été entre Marcel et Dadis Marcel avait toujours le courage de donner sa part de vérité devant Dadis mais à la barre il refuse de donner sa part de vérité même ce qu'il a dit à Dadis il dit ici qu'il ne parle pas parce qu'il n'en sait rien le ministre Djabi si vous avez bien compris le ministre Djabi je ne pense pas qu'à l'époque des faits si le ministre Djabi avait dit à Dadis que oui il avait vu des gens tués par balle oui il avait vu des femmes violées oui il avait vu des gens tués par âme blanche je ne pense pas que le ministre Djabi avait dit ça à Dadis à l'époque sinon Dadis n'aurait même pas demandé ce procès-là c'est lui-même qui allait traquer les militaires mais il a compris à la barre que oui le ministre Djabi a bel et bien vu des hommes tués par balle et le ministre Djabi dit on lui demande si tu as vu des gens tués par balle est-ce que c'est les civils qui les ont tués il dit clair comment un civil peut se munir d'une arme de guerre si ce n'est pas les militaires est-ce que c'est Amiral qui l'a dit non c'est le ministre Djabi qui a dit non ce qu'il veut dire c'était les militaires qui ont bel et bien tué Pivi oublie même dans sa déclaration quand il a tenu un rassemblement qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans l'enceinte de comment du camp Al-Fayaya lui-même ose dire que certains parmi nous qui sont partis au stade faire des bavures tuer des gens il a dit oui ou non lui-même il a dit et pourquoi avec tout ce qu'ils ont dit ils finissent par dire que non ce sont les citoyens eux-mêmes des civils qui ont saccagé des édifices militaires des endarméries pour se munir des armées et aller tuer des gens pourquoi un tel mensonge élevé jusqu'au rang de chef d'état pourquoi et puis au début il fallait nous sortir de ce procès qui ridiculise notre pays donc un peu je vais vous dire que ce report Dadis s'il est malade prend le rétablissement à lui mais ici en franche vérité en conclusion Dadis est devenu fébrile par tout ce qu'il a fini par entendre Dadis est devenu affaibli on lui a affaibli on lui a démoralisé il ne sait même pas mentir il ne pourra pas mentir il ne saura même pas dire ce qu'il veut prenez cette vidéo en témoin le jour où Dadis va comparaître regardez bien dans ses yeux regardez bien dans ses yeux je vais vous dire quelque chose le signe particulier de Dadis je vais vous dire ça posez la question à Dadis s'il veut mentir regardez bien Dadis il regardera sous ses pieds il ne te fixera jamais dans les yeux s'il veut mentir le jour où vous sentirez Dadis baisser sa tête comme ça ou regarder de l'autre côté comme ça pour parler ce qu'il va vous dire n'est pas réel sinon Dadis quand il vous parle de la vérité il te fixe dans les yeux parce qu'il sait il est croyant il sait ce qu'il dit est vrai et il a l'autorité de ça quand il veut vous parler il te fixe dans les yeux mais dès que tu vas non tu sais non dès que tu vois ça c'est le mensonge qu'on veut lui donner non non vous voyez ça en Dadis c'est des mensonges quand il le fait ça sera des mensonges c'est moi je vous dis c'est son signe particulier parce que c'est quelqu'un que j'ai vu c'est quelqu'un qu'on a connu en Guinée c'est quelqu'un que toute l'armée a connu pour sa franchise pour son honnêteté mais aujourd'hui on veut lui donner la défense c'est quoi c'est toujours ça le rôle de la défense c'est quoi même un assassin se paye un avocat pour lui défendre alors si on le fait c'est quoi c'est de rendre le mensonge en vérité trouver des preuves qui se ressemblent en une vérité les malinqués disent ça les malinqués qui m'écoutent ici ils disent cela sens inverse le mensonge qui se ressemble à la vérité c'est ce que trouvent les avocats de la défense prendre un mensonge qui se ressemble à la vérité je ne sais pas comment on le dit en poulard en sousou ou autre mais dans ma langue c'est ce que trouvent les avocats de la défense aucun avocat de la défense d'un criminel ne pourra te dire qu'il vient pour défendre son client sur la vérité non il n'y a pas de vérité mais ils viennent pour des preuves pour que le droit soit dit et non la vérité soit dit donc on s'en fout si les gens pensent qu'on ne connait pas c'est quoi ces avocats qui les défendent là sont nos avocats on se connait on se connait c'est pour cela nous nous vous donnons parce qu'on a déjà comparu moi j'ai déjà comparu je le dis rose et fort j'ai déjà comparu et j'ai comparu ils m'ont mis un mensonge dessus j'ai comparu pour ça pour salir mon casier judiciaire c'est ce qu'on m'a fait en République de Guinée mais ça ça ne marchera pas parce que je me battrai corps et âme afin que mon casier judiciaire soit blanchi parce que c'était à l'époque de combat contre le troisième mandat on a salu mon casier judiciaire mais je vais me battre pour rendre mon casier judiciaire la condamnation qu'ils m'ont faite est nulle et non-effet je n'étais pas coupable de cette condamnation ils le savent donc c'est pour vous dire en un mot voilà de quoi Dadis on peut s'attendre de Dadis il est dessus il est dans une totale déception il faut qu'on lui remonte le moral il faut qu'on lui donne des conseils qu'il écoute maître Yomba même s'il n'est pas son avocat qui l'écoute la porte qu'on veut lui donner il n'a qu'à emprunter cette porte de venir devant le peuple de Guinée et de demander pardon au peuple de Guinée c'est lui qui était président s'il y a eu des bavures s'il y a eu des atrocités en son temps il est le premier responsable de tout ce qui est arrivé pardon peuple de Guinée point ça ne te plaît pas tu bois l'eau tu te couches si tu me trouves que je suis un barabas de la forêt si tu me trouves que je suis comment on appelle celui qui trahit des grands des grands qui trahit c'est quoi je pense c'est barabas un matias alors il faut le dire si tu trouves que je suis un matias comme vous le dites de la forêt je m'en fiche mais je dis ce qui est bon à dire ce qui est la vérité c'est ce qui m'intéresse le reste je m'en fous je m'en bats la couille alors c'était ça donc je viens pour l'injonction donnée par la CDAO à un judas merci mon frère Dukouré un judas si vous trouvez qu'amiral Dac est un judas pour la forêt je m'en fous je m'en fous je suis un vrai judas pour la forêt mais un judas qui est du côté du peuple un judas qui défend le peuple l'intérêt du peuple c'est ça mon père m'a jamais appris à mentir on le connait encore sur toute l'étendue du territoire on le connait dans cette ville il est le président de cette communauté qu'ici dans cette ville et il est le président de la communauté qu'ici de la Guinée du Libéria et de la Sierra Leone il a géré mon père a géré tout ceci par la loyauté et la vérité il est toujours honnête dans ça il s'est jamais mis dans la peau d'un chef d'un leader politique pour traîner toute la communauté qu'ici pour dire aller vers lui parce que c'est notre parent il ne l'a jamais fait il dit que si tu es dans dans une bataille avec des hommes bats-toi comme homme et gagne la bataille mais ne viens pas te fier à ta communauté pour venir mentir afin que de trouver des ennemis à ta communauté après toi tu vas partir la communauté les communautés seront divisées les unes contre les autres toi tu seras tranquillement assis en train de manger l'argent que tu as récolté dans ta politique et nous nous souffrons voilà l'idéologie de mon père il a dit qu'il ne le fait pas et je suis son bon conseiller quand je lui conseille il prend note dès que je lui ai dit de claquer la porte dès qu'Alpha Kondé a pris l'idée de troisième mandat j'ai dit à mon père tu es un des premiers membres du RPG mais à partir de là tu claques la porte du RPG tu sors dans le RPG je l'ai fait démissionner du RPG il est sorti devant tout qu'il s'est dit ici il a quitté le RPG pour le troisième mandat oui j'ai dit prends tout j'accepte l'humiliation qu'on va te faire je suis ton premier fils mais cette vérité il faut que je te le dis parce que si tu envoies aujourd'hui si tu salis l'honneur de la famille le reste ça sera derrière vous vous ne serez plus en vie mais moi je serai là avec mes jeunes frères et mes jeunes soeurs qui vont qui vont je ne sais pas subir cette humiliation derrière vous mais les Kamano restent toujours Kamano je parle de Kamano de moi donc voilà en un mot concernant les l'injonction donnée par la CDAO pour pour le dialogue en Guinée nous on n'a pas trop trop à dire parce qu'on vous a dit on nous dit que nous ne sommes plus importants FNDC n'est pas important FNDC est mort FNDC est ceci tel parti politique n'est pas important tel parti politique est mort et voilà les gens Dumbuya est parvenu à installer le calme et voilà aujourd'hui personne ne peut sortir parler vous ne savez pas que en un moment donné le silence est mieux lorsque tu sens que tu as tu as déjà vaincu celui qui se glorifie devant toi tu l'as vaincu la meilleure réponse c'est l'effetaire c'est ce qu'on a fait nous nous savons que Dumbuya ne peut pas s'en sortir sans nous nous autres là qu'ils ont laissé à côté pour ce dialogue là sans nous Dumbuya ne peut pas s'en sortir sans nous Dumbuya ne peut pas s'en sortir et pour cela comme il ne veut pas entendre il ne veut pas comprendre ce qu'on lui a dit depuis la prise de pouvoir on a préféré garder ce silence parce que nous savons que tout est déjà fini on a fini le combat on a terminé le combat Founik est aujourd'hui en prison il a fini le combat qu'il avait à faire ça n'est fait que maintenant c'est le résultat du travail qu'on a fait qui ressort comme ça la vie est chère les gens ne se comprennent plus les camps sont divisés on trouve des pros CNRD des opposés du CNRD c'est nous qu'on appelle opposants du CNRD c'est nous on appelle les apatrides c'est nous on appelle des catalyseurs c'est nous on appelle les bouchers qui envoient les enfants à l'abattoir c'est nous tous les mauvais non c'est nous et on l'accepte je dis on l'accepte mais nous nous savons pertinemment que Doumbouya sans nous autres Doumbouya ne peut pas avec ces gens qu'il a là ceux qui sont autour de lui qui veulent des postes ministérielles ceux qui sont autour de lui qui veulent un positionnement sur l'échec qui est politique de la république de Guinée ces gens là ne feront rien sauf l'induire dans les erreurs si Doumbouya veut il n'a qu'à faire une transition de 10 ans mais ce qui est bien à dire s'il était venu pour mettre fin à ce qui s'est passé hier il ne devrait pas tomber plus bas que ce qu'il a fait aujourd'hui Doumbouya ne devrait pas accepter ça deux chansons j'ai composées pour conseiller Doumbouya la première chanson a été envoyée dans la boîte de Doumbouya c'est-à-dire dans sa propre boîte par Sekoukounounou je vous le révèle aujourd'hui ma première chanson dont j'ai donné conseil à Doumbouya a été envoyée dans la boîte personnelle de Doumbouya pour qu'il puisse m'écouter ce que je vais lui dire parce que Sekoukounounou la deuxième personne qui a envoyé le message toujours mon son à Doumbouya est Kiamo Bogola Bogos qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui transformée à autre chose c'est lui qui a envoyé le morceau il me l'a fait comprendre qu'il vient de l'envoyer un comment on l'appelle le ministre secrétaire général à la présidence Kamara c'est lui qui a envoyé à Kamara c'est lui qui a envoyé à Bala Samura ils ont envoyé à tous les membres clés du CNRD la chanson que j'ai faite pour conseiller Doumbouya je la remercie je la remercie c'est Doumbouya Veinaka à écouter et je me suis retourné pour faire une deuxième chanson toujours pour conseiller Doumbouya Doumbouya n'a pas écouté Doumbouya est en train de je ne sais pas mais là j'ai fait de ce qui est mon devoir en tant qu'artiste c'est pas parce que je ne suis pas sur la scène de me produire je suis au champ je ne suis pas sur la scène que je ne fais pas mon droit d'artiste je fais ce que le métier me demande face à son peuple je conseille le chef avant qu'il ne soit en erreur je n'attends pas que le chef soit en erreur pour venir lui dire que tu pouvais mieux faire tu pouvais faire ceci ou j'avais dit ceci ou j'avais dit cela je n'attends jamais je donne toujours conseil je l'ai fait avec Alpha Condé il n'a pas écouté je l'ai fait avec avec Selou ou quand il a été victime de quelque chose qui allait lui coûter plus cher à l'époque qui allait lui coûter plus cher à Kindia ou le problème de son mère qui est à Kindia quand j'ai appris la nouvelle du guet-apin qu'on avait mis contre Selou à l'époque à Kindia où on allait ternir son image et l'envoyer en prison j'ai fait une vidéo pour lui dire que je viens d'apprendre une nouvelle ça vient directement de la présidence j'ai fait une vidéo pour lui conseiller Selou à laisser ce problème le maire de Kindia qui devrait être son maire à l'époque le maire là ils ont tous abandonné on a installé l'autre maire qui était là-bas parce que c'était une chose qu'on allait mettre une confrontation entre deux ethnies quelqu'un m'a appelé de la présidence à l'époque autant d'alfa qu'on est pour me dire ce qui se prépare je n'avais aucun rapport avec Selou en ce temps mais je lui ai dit ça la vidéo a été partagée jusque dans sa boîte et à un de ces jours quand on s'est rencontré il peut le témoigner il m'a signifié ça et il m'a remercié de ce que j'ai fait c'est ça l'objectif d'un artiste même si c'est ton ennemi tu vois en danger mais un danger qui finira par tomber sur toi informe ton ennemi et protège-le aime ton ennemi aussi cela s'est dit sinon tout ce qu'Alpha Condé nous faisait les tortures que nous nous avons subies dans ce pays on ne pouvait pas se laisser pour conseiller Alpha moi je l'ai fait je l'ai fait alors si aujourd'hui ils étaient arrogants ils étaient gonflés de passer dans les médias et autres là pour dire qu'on veut ou pas eux ils iront au dialogue que quoi veut eux ils iront au dialogue maintenant on vous dit ce que vous avez fait là c'était de la Mamaya ce que vous avez fait là c'était comme Dumouya aussi dit pré-transition vous aussi c'était pré-dialogue prenez ça comme pré-dialogue vous avez posé des jalons vous avez fait tout ce que vous avez à faire merci beaucoup mais recommençons le vrai dialogue si on n'est pas prêt de le faire ici si on n'est pas prêt on peut aller le faire ailleurs comme vous avez l'habitude de le faire j'ai vu des accords de Ouaga on a vu des accords de Kouavre c'est pas seulement la Guinée qui a commencé il y a des accords que vous avez commencé à le tenir partout avant même l'arrivée du CNRD au pouvoir donc on est déjà habitué à ça c'est pour vous dire quiconque en République de Guinée qui soit petit si il a un mot à dire pour ce dialogue là considérez-le Dumouya considérez ça on va aller en avant on vous a dit que ce n'est pas une transition de trois ans qui nous fait mal mais c'est que vous vous êtes fait entourer des personnes qui sont assoiffées du pouvoir et qui continuent à vous dire qu'il n'y a pas homme en Guinée sauf vous Dumouya c'est là-bas la crainte là c'est là ça vient sinon pour vous donner trois ans de transition là c'est comme de l'eau à boire ça ne gêne personne mais vous vous êtes fait entourer des gens qui ne veulent même plus quitter au pouvoir voilà le problème donc attendons voir ce qu'ils vont décider s'ils vont reprendre ce dialogue on va encore voir s'ils vont écouter parce que j'ai vu déjà j'ai vu déjà quelqu'un c'est Koukamara pardon mon débat n'est pas sur ce côté calme-toi mon frère on n'est pas là pour parler d'un leader politique ni rien je suis en train de donner mon point de vue ce que j'ai fait dans ce pays là c'est un exemple que j'ai donné je ne vous parle pas d'un leader pardon laisse-moi aujourd'hui pardon je vais m'adresser au Guinéen soyez là quand on vous parle d'un débat ne nous sortez pas du cadre de débat je vais vous parler de toute la Guinée dans son ensemble nous sommes tous égaux devant la loi nous sommes tous des Guinéens donc aucun président ou aucun être humain ne peut tenir un dialogue si ce dialogue là est censé être pour la défense de la Guinée pour l'intérêt de la Guinée et qu'on exclue quelqu'un on ne peut pas le faire même ceux qui ont mal géré ce pays là doivent venir à cette table ils vont dialoguer avec nous et ils vont comprendre ce qu'ils ont connu comme horreur tant qu'ils étaient au pouvoir il faut apprendre aux gens leur horreur c'est ça qu'on veut faire c'est seulement ce qu'on veut faire donc moi je ne suis pas là pour dire aujourd'hui à quelqu'un qu'elle ne peut pas aller à ce dialogue tel n'est pas de cet côté de tel clan ça c'est une manière de diviser de plus les Guinéens on veut ce dialogue inclusif c'est ce qu'on a besoin c'est après ce dialogue inclusif chacun pourra savoir réellement ce qu'il a posé pour la Guinée ce qu'il a été pour la Guinée toi tu as eu l'occasion de gérer la Guinée mais la Guinée voilà où tu as envoyé la Guinée voilà où tu as envoyé aujourd'hui ce pays à partir de là il peut reconnaître oui c'est vrai j'étais censé faire du bien à ce pays mais aujourd'hui que je ne l'ai pas fait cette vérité et réconciliation va se faire je demande pardon aux Guinéens on est ensemble allons de l'avant c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui dans ce pays mais lorsqu'on crée une opposition pour une gente et qu'on crée une mouvance pour une gente je ne sais pas où va la Guinée créer une opposition et une mouvance pour une gente ça va où ? ça va aller où ? ça nous sert à quoi ? si ce n'est pour leur propre intérêt ils font ça donc mes frères sur ce côté je vais vous dire c'est les mêmes erreurs qui continuent encore aux côtés de Doumouia dans la nomination tout récemment j'avais publié la nomination de ces journalistes je vous paraphrase seulement l'identité qui était derrière ces journalistes les deux journalistes le journaliste Mohamed Kaba attendez jusqu'à ce que je termine vous allez comprendre le journaliste Mohamed Kaba à la prise de pouvoir du CNRD était considéré comme le fervent le fervent défenseur des valeurs du RPG dessus à l'époque vous avez vu dans le film la sortie de Mohamed Kaba donnait toujours des polémiques par rapport à si quelqu'un touchait seulement le côté du RPG et même du RPG Mohamed Kaba était là le premier à rebondir et à taper dessus sur la personne pour ne pas qu'on salie réellement l'image du RPG chose qui est normale parce qu'il a accepté de le faire à dix ans découvert vous avez vu vous avez vu la même chose avec cet autre Kuruma le même Antoine Kuruma de l'espace que vous avez vu lui aussi dans ses analyses était toujours dans les idées du RPG et qui défendait les valeurs du RPG à l'époque parce que quiconque entre lui et Moussa Moïse s'il a qu'il y a aujourd'hui avec le CNRD il y avait toujours cette dispute à chaque fois c'était chaud entre eux dans le studio quand on veut taper sur le RPG il était toujours là il défend vous voyez que la c'est-à-dire la valeur se ressemble vous voyez que ils ont les deux ils ont une même unité de mesure unité de mesure de défense d'un ancien d'un ancien résime et jusque là ils sont dans le corps très rapidement de pouvoir salir le pouvoir actuel qui est la gente ils sont dans ce corps ils peuvent toujours salir ces gens là et qu'est-ce qui se fait quelqu'un passe ça en un temps tu vois les deux là tu vois Mohamed Kaba tu vois Antoine Kourouma si tu ne les coptes pas si tu ne les prends pas auprès de toi les deux là vont t'amener à une chute face au RPG parce que vous allez comprendre que Mohamed Kaba loin de tout ce qu'on reproche aujourd'hui à Makanera Mohamed Kaba admirait Makanera à 100% parce que Makanera était visible de la même manière que le petit Neloui est visible avec l'affaire de Alpha Kondé c'est comme ça Mohamed Kaba on ne peut pas dire à Mohamed Kaba de ne pas avoir une admiration pour le RPG la personne ne peut le dire et il n'acceptera ça pour personne mais pour le contredire il fallait une nomination il fallait l'envoyer l'OEC comment j'ai pu détecter et j'ai compris cela lorsqu'ils étaient dans l'émission Mirado on était dimanche samedi dimanche devraient se tenir je pense vendredi ou dimanche dimanche devraient se tenir la rencontre des chefs d'état d'Afrique de l'Ouest on demande à Mohamed Kaba en ce temps comprenez-moi bien son décret n'était pas sorti on demande à Mohamed Kaba de donner son avis par rapport à la rencontre des chefs d'état de l'Afrique de l'Ouest concernant le local guinéen vous savez ce qu'il a donné comme réponse allez vous allez voir la vidéo Mohamed Kaba dit clairement que vous allez me permettre vous allez m'excuser de ne rien dire et dire ça à l'autre comment on appelle je pense diallo je pense diallo je pense bien donc il dit à ce dernier vous allez m'excuser que je ne me prononce pas sur ce problème pour des raisons que vous connaissez il n'a même pas quitté la Guinée Dumouya a reçu son pari qu'il ne pouvait plus parler qu'il a fini de prendre la bouche de Mohamed Kaba si vous avez compris Mohamed Kaba a dit en pleine émission qu'il de l'excuser il ne pouvait pas parler de cette situation pour des raisons que ses collègues connaissent et ces raisons-là c'était pratiquement la nomination qui était en cours il devrait être un arrêté devrait sortir pour l'envoyer comme quoi quoi Abouakar Diallo merci mon frère donc il dit ça à Abouakar Diallo de l'excuser parce que tout simplement il ne peut pas se parler il ne peut pas se prononcer sur ce dossier pour des raisons qu'il connaisse ce qu'il veut dire c'est pas Amiral qui dit que Doumbouya est en train de fermer la bouche des avocats c'est Mohamed Kaba lui-même qui a prouvé je ne suis pas contre que quelqu'un soit promis je ne sais pas comment le dire à quelque chose à une élévation dans sa carrière je ne suis pas contre je ne suis pas contre mais c'est sorti de sa bouche et l'objectif de Doumbouya c'est quoi tous ceux qui nous critiquent tous ceux qui sont des hommes forts de l'ancien régime du RPG commencez d'abord à fermer la bouche de ces personnes-là quand vous allez terminer vous venez encore vous fermer la bouche de l'opposition ceux qui étaient hier de l'opposition ils ont commencé et aujourd'hui ils sont en train de gagner le pari face au RPG ils ont enlevé pour une promotion oui ils ont enlevé aujourd'hui quelqu'un de clé dans Mirador qui soutient le RPG à 100% il soutient les leaders du RPG et il se défend il les défend corps et âme dans l'émission Mirador Doumbouya est parvenu à fermer la bouche de de Mohamed de Mohamed Kaba où il va l'envoyer loin à partir de là-bas Mohamed Kaba n'aura plus le droit de nous dire quoi que ce soit de ce que Doumbouya va faire au RPG Doumbouya fait la même chose vous avez vu Antoine Kourouma à la veille il fait la même chose vous l'avez vu dans cette émission après avoir fait le truc il était là assis tranquillement il l'observait tranquillement il ne faisait pas des choses comme il a l'habitude de faire le gars était assis il attendait tout tranquillement son décret et vous savez c'est quoi les gens se sont trompés c'était Antoine qui devrait être nommé auprès des Nations Unies c'est à dire à travers la Belgique les gens se sont trompés se précipiter à la vitre ils ont dit que c'est Tamba Zakari Tamba Zakari pour tromper les gens faire cette publication il prend la publication je ne sais pas quoi 995 une page ils publient ils ont fini déjà le décret une façon de saper l'intelligence de nous qui les observons pendant qu'ils sont en train de faire la promotion la promotion de eux-mêmes la promotion de eux-mêmes qui soit un arrêté ministériel ou un décret présidentiel c'est un arrêté ministériel mais ce que je vais vous dire l'idée est venue que du président l'arrêté ministériel le ministre ne signe que ce qu'elle lui donne comme exorption le président de la république c'est tout ce que je vais vous faire c'est ça et je vais vous dire je vous promets je vais venir vous dire ici le gros lot que Tamba Zakari a soulevé dans cette transition je viendrai dans une vidéo spéciale pour vous le dire merci beaucoup de la compréhension monsieur Abdul donc le gros lot vous allez comprendre ce que lui il a joué dans cette transition et ce qu'il a gagné comme gros lot vous n'allez pas croire donc tout ce que les gens la cherchent c'est nous nous salir nous manipuler nous ruiner et trahir le combat qu'on est en train de faire voilà tout ce qu'ils veulent faire donc sur ce je vous dis au revoir et on a nos revoir je reviens dans une autre vidéo merci beaucoup Amiral Dacamano